Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube et dans le Red Truck. Aujourd'hui dans cette vidéo on va traiter un sujet très important, c'est le faux châssis. Alors on va en fabriquer un, fabriquer les supports de fixation 3 points. Je vais vous expliquer pourquoi mon choix et les autres types de fixation que vous pouvez mettre sur votre véhicule. Cette vidéo est très technique alors que vous soyez passionné de camions ou de cette chaîne YouTube, croyez-moi il va falloir s'accrocher. Ça y est, je suis arrivé dans l'atelier Vent Barbeau à Lisieux, c'est l'entreprise avec qui je travaille sur ce projet d'aménagement du Red Truck. Alors ce matin je suis un peu en avance puisque les soudeurs ne sont pas encore arrivés pour commencer le faux châssis du véhicule. Alors je vais prendre le temps de vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette pièce et à quoi ça sert. C'est très simple, le faux châssis lui son rôle c'est d'encaisser toutes les déformations subites par le véhicule. Alors vous avez votre châssis, votre faux châssis et la cellule. Et son rôle c'est vraiment de ne pas transférer les énergies lors d'un croisement de pont à la cellule pour ne pas la casser. Alors cette pièce c'est pour qui ? C'est simple, c'est pour les passionnés de off-road, les amoureux de la nature, les gens qui n'aiment pas trop suivre les itinéraires touristiques. Il faut cette pièce, c'est important pour protéger votre cellule et lui offrir surtout une plus longue durée de vie. Et puis l'avantage c'est que le jour où vous voulez retirer votre cellule, c'est plus facile de la retirer. De la caisse de votre camion. Alors je parle souvent de contraintes de châssis, de torsional stress, de twist, de croisement de pont. Bref il y a un tas d'appellations et je vais mettre quelques images pour registrer mes propos. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce faux châssis ne doit pas être livré seul. Il faut absolument avoir des supports de fixation. Et c'est sans doute ça aussi le plus important. Dans mon cas j'ai des supports 3 points que je vais conserver. Et je vais vous expliquer pourquoi mon choix dans quelques minutes. En attendant je vais quand même essayer de trouver un soudeur. Je pense que dehors il y a quelqu'un qui pourra nous présenter les matériaux que nous allons utiliser pour ce faux châssis. Alors ils sont là les matériaux. Salut Camille. Salut Justine. Enchanté de te rencontrer. Enchanté de même. Donc comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on a ici comme matériaux ? Donc alors là nous avons des différents types de profilés en acier brut, acier noir. Et là nous avons différents types de profilés également en acier galvanisé. Donc en gros vous allez me faire un châssis déjà rouillé. Parce que là ils sont en mauvais état non ? En soi c'est ça. Nous allons partir de l'acier brut qui a uniquement une fine pellicule de rouille car due à l'humidité chez nous ou dans notre région. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Mais une fois le châssis assemblé, il partira dans un centre où on fait de la galvanisation. Il subira un décapage pour mettre l'acier au propre. Et ensuite grâce à un procédé, donner ce rendu là. Alors j'ai vu dans l'atelier plein de faux châssis mais ils me paraissent assez souples. Est-ce que c'est normal ? C'est pas censé être rigide ? Non, ça doit être rigide mais tout en laissant souple. Car un acier trop rigide, c'est un acier cassant. Il va mal encaisser les chocs, il risque de se fissurer et de céder. Le principe qu'il soit souple, c'est que justement selon les mouvements de ton camion, pendant le voyage, il va suivre plus ou moins le mouvement. Un peu comme un système de lames sur des suspensions et il va travailler. C'est tout à fait normal. J'ai pas de raison de m'inquiéter. Non, aucune raison. Et je risque de mettre à peu près 3,5 tonnes dessus. C'est supportable ? Largement, largement sur le fait. Bon bah combien il vous faut de temps chez Barbeau pour construire un faux châssis ? Tout dépend de la taille du faux châssis, de ce que veut le client, des options à apporter dessus. Et là en une journée, tu penses qu'on peut le faire ? En une journée ? Oui, 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 une journée, une journée et demie. Bon bah je te suis dans l'atelier et on va essayer de le réussir avant la fin de la journée. On y va ! Dans un premier temps, Camille et son équipe ont réalisé un cadre. J'ai donné mes dimensions en fonction du carrossage autorisé que je trouve sur la notice descriptive de mon camion. Ils fabriquent aussi des encoches pour y glisser des accessoires, car n'oubliez pas, c'est dans les jupes du camion que nous souhaitons glisser la kitchenette et les outils. Une fois le cadre terminé, nous réalisons une simulation pour vérifier la pièce. Je me rends mieux compte de l'espace que nous allons avoir dans cette cellule. Cette étape de faux châssis me rassure énormément, j'en ai même des frissons en la voyant finie. Néanmoins, il reste quelques modifications à faire, notamment au niveau du collecteur d'échappement, il va disparaître pour coller le faux châssis le plus près possible de la cabine. Nous rentrons dans l'atelier car un dernier détail me chagrine. J'ai de plus en plus de mal à placer mes réservoirs. Il faudrait des réservoirs d'eau sur mesure, mais c'est très coûteux. Nous ne manquons pas de place sous le châssis, mais les réservoirs pour bateaux ou camping-car ne sont pas très optimisés et nous perdons beaucoup de volume. Je prévois d'avoir un mode été et hiver pour le camion et pour sa première expédition, il restera en mode été. Il n'y a donc pas de problème pour avoir des réservoirs à l'extérieur. En travaillant avec des professionnels, l'entreprise Vent Barbeau me recommande quelques emplacements pour l'eau afin d'optimiser l'équilibre du véhicule. Nous avons aussi placé un échantillon de panneau sandwich et nous utilisons un profil et arrondi en aluminium pour améliorer au maximum l'aérodynamisme de cette cellule et donc sa résistance au vent. C'est peut-être un tout petit détail, mais sur une aussi longue traversée avec une caisse volumineuse, nous faisons quelques économies de carburant. Comparé à une caisse rigorifique, les murs sont deux fois moins épais et nous divisons le poids de la structure par deux. C'est pour cette raison que nous faisons du sur-mesure et pour réduire la consommation du véhicule au maximum, chaque kilo compte. En attendant que le soudeur termine le faux châssis, je vais vous parler des supports de fixation parce que c'est vraiment très important. Quand j'ai acheté mon camion, je l'ai acheté avec un support 3 points pour maintenir la citerne et j'en suis satisfait puisque le support 3 points est idéal pour les camions avec un petit empattement, comme le mien, j'ai seulement 3 mètres. Alors vous avez deux points fixes devant et un point pivot à l'arrière du véhicule. J'aurais eu un camion plus long, je serais parti sur un support de fixation 4 points avec un point pivot devant, deux points fixes au milieu et un point pivot à l'arrière. Alors on me pose souvent la question, pourquoi tu n'as pas mis un point pivot devant derrière ta cabine comme ton ami Christian ? Et bien c'est simple, ce n'est pas pour la même utilisation. Quand vous mettez un point pivot devant derrière votre cabine, c'est parce que vous souhaitez faire vraiment du off-road. C'est une zone où il y a beaucoup de torsional stress. A l'inverse, quand on met un point pivot derrière, c'est parce que vous souhaitez mettre un tunnel entre votre cabine et votre cellule et vous ne voulez pas que les deux éléments bougent trop. Donc le point fixe devant est conseillé pour les gens qui mettent un tunnel. Ensuite il y a un élément à ne pas négliger, c'est le poids. N'oubliez pas de répartir toute votre masse sur votre faux châssis parce que ça repose seulement sur trois petits points. Il y a un point de fixation que j'aime bien qui a été inventé par Mercedes et il me semble pour l'Unimog. C'est un pivot basculant, un axe central. Alors ça fait assez peur mais ça a les mêmes propriétés que le système 4 points. Dernièrement j'étais un peu absent sur les réseaux sociaux mais pour une bonne raison, je suis allé voir bien en Thaïlande. Alors rassurez-vous, elle va très bien et sa santé va beaucoup mieux. D'ailleurs actuellement elle fait ses visas pour l'Europe et pour le Maroc. J'en ai aussi profité pour étudier les camions Thaï. Alors eux, leurs faux châssis, ils sont montés sur des ressorts légers. C'est très bien parce que c'est pas trop cher, ça reste assez solide. Mais surtout votre faux châssis est collé au châssis avec ses petits ressorts. Ce qui permet d'avoir moins de hauteur et du coup moins de ballant. Ça c'est le point faible un peu de mon camion. C'est que mon châssis dispose d'une certaine hauteur avec le faux châssis. Donc déjà ma cellule va être très haute, donc un risque de ballant important. Mais par contre je peux y glisser des réservoirs dessous, c'est assez pratique. Alors à qui s'adresse le faux châssis sur des ressorts légers ? C'est bien si votre châssis d'origine est rigide. Par contre vous pouvez compenser que 10 à 15 cm de ballant, de mouvement. C'est pas énorme, c'est bien pour les campagnes thaïlandaises. Mais pas pour du off-road assez costaud. Je vais aller voir si mon châssis est terminé. En tout cas la prochaine étape c'est la calvanisation. Je ne sais pas trop ce que c'est, alors je vais demander un peu plus d'infos. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors merci de vous être occupé du chantier pour la fabrication de ce faux châssis. Alors j'ai plusieurs questions, parce que là il est quand même assez rouillé ce faux châssis. Est-ce qu'il y a une technique pour le préserver ? Ah oui, on a une bonne technique. On envoie nos pièces dans l'état brut comme elles sont, en galvanisation. Donc c'est ça le rendu final après la galvanisation ? Et donc le rendu final et voilà, tout à fait. Mais alors comment ça marche ? C'est quoi ? C'est de la peinture ? Non, c'est un bain dzingue qui est monté à, je ne sais plus, 600 degrés je crois, de mémoire. Et du coup une pièce comme ça, sa durée de vie galvanisée, on estime combien d'années ? J'irais une vingtaine d'années sans aucun souci. Ah oui, c'est pas mal. J'ai hâte de voir mon faux châssis comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives à la galvanisation qui sont aussi fiables pour garantir un châssis et surtout une bonne durée de vie ? Aussi fiables, par ma connaissance, je sais qu'il existe aussi de la peinture en intérieur et extérieur. Je ne connais pas vraiment le procédé exact, mais super. J'ai hâte de le voir revenir de la galvanisation et puis ensuite qu'on puisse le poser sur le véhicule. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de demander au constructeur le type de châssis que vous disposez. Dans mon cas, j'ai un châssis souple comme les nombreux pompiers et je l'ai rendu encore plus souple en virant la traverse de milieu et de fin de châssis. Par contre, il y a d'autres camions que j'aime bien comme le TRM 2000 qui est un camion militaire, un vieux camion, qui dispose lui d'un châssis rigide. Alors c'est pas le même usage, vous allez beaucoup plus sentir les vibrations parce qu'elles sont transmises à tout le véhicule. Dans le cas de mon camion, plus le châssis est souple, plus il va mieux s'adapter aux déformations du terrain et garder les roues fermement au sol. Donc ça offre plus de possibilités de freinage et d'adhésion. De plus, le véhicule est petit, donc il est assez flexible pour tout type de terrain. Pour faire simple, sur une route, vous avez des déformations naturelles qui sont prises en charge par vos pneus et vos suspensions. Imaginez sur une route défoncée, quand vous avez des croisements de ponts trop importants, toute votre masse est répartie sur des axes différents de votre châssis. Alors avec un véhicule militaire et un châssis rigide, ça serait assez simple de le plier si le terrain est vraiment défoncé. Alors en parlant de châssis militaire, j'ai une bonne nouvelle, on vient de recevoir le faux châssis de la galvanisation et ça change vraiment. Le résultat est très joli, même si ce n'est pas fait pour être esthétique, le zinc, au moins ça ressemble à notre silencieux et l'échappement. Donc c'est vraiment chouette. N'oubliez pas le point de fixation devant si vous souhaitez mettre un passage, un tunnel sur votre camion et le point pivot derrière pour vraiment que ce faux châssis puisse absorber toutes les énergies et ne pas les transmettre entre le châssis et la cellule pour ne rien casser. Je vais vous montrer ça en détail parce que c'est pas mal, en plus on a même ajouté des petits points de fixation ici pour mettre des jupes, des coffres à l'arrière au niveau de notre porte-à-faux. Vous allez voir le rendu final, j'ai vraiment hâte de vous le montrer et qu'on puisse le terminer. Pour conclure, vous devez choisir un véhicule et une caisse en fonction de votre usage. Personne ne pourra contredire votre choix. Il n'y a pas de recette miracle, un faux châssis peut casser. D'autant plus qu'on ne connaît pas, on ne peut pas prédestiner le degré de difficulté des pistes que vous allez traverser. Si j'ai un fossé de 50 cm qui se dresse face à moi et en diagonale du sens de la marche, croyez-moi que le faux châssis ne pourra pas compenser l'articulation maximale de l'essieu et là on risque de casser notre belle cellule. Du coup, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être la fabrication des panneaux sandwichs. J'espère que cette vidéo n'était pas trop technique et qu'elle vous a plu. Je vous remercie de votre fidélité, à bientôt !